Que la grâce du Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Que toutes les bénédictions et la protection promises dans le psaume 91 soient sur vous, votre foyer et votre famille. Nous voulons vous dire en ce moment que toute attaque spirituelle qui pourrait se produire dans votre vie amoureuse, votre situation financière ou votre chemin sera annulée. Toi et tous ceux qui entendent cette prière seront grandement bénis et recevront de nombreuses bénédictions dans leur vie. Nous aimerions que vous prépariez un verre d'eau pour cette prière. Lorsque nous commencerons à prier le psaume 91, toutes les bénédictions de cette prière seront sur ce verre d'eau, et lorsque vous le boirez, vous ressentirez un grand sentiment de bien-être. Amen. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous écriviez votre prénom et la phrase « Dieu me délivrera du piège de Loiseleur » dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes ici pour la première fois et que vous vous joignez à cette chaîne pour entendre cette prière, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. Nous sommes la prière quotidienne de la foi et nous ne parlons pas de religion ici. Il s'agit de Dieu, des choses de la Bible. Si vous êtes ici, c'est que Dieu vous voit. Il sait que vous avez besoin de cette prière. Nous vous conseillons de vous abonner à la chaîne car, à partir d'aujourd'hui, nous vous inclurons dans nos prières. Chaque fois que nous viendrons ici pour prier, YouTube enverra lui-même gratuitement une prière sur votre téléphone. En dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Cliquez dessus. Ensuite, vous verrez le symbole d'une cloche. Cliquez dessus également. Enfin, vous verrez le mot « Al ». Cliquez dessus pour recevoir la prière à chaque fois que nous venons ici. N'oubliez pas de préparer le verre d'eau, d'accord ? Le psaume 91 est la prière la plus puissante de la Bible lorsqu'une personne est confrontée à des attaques spirituelles. Cette prière aidera cette personne à se débarrasser de toutes les attaques spirituelles. Nous allons vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien. Si quelqu'un a fait des rêves étranges ces derniers temps, comme des rêves de cheveux qui tombent, de serpents ou de dents qui tombent, sachez qu'il y a des rêves qui sont le fruit de notre imagination, mais qu'il y a aussi des rêves qui sont des messages du ciel pour nous ouvrir les yeux. Nous savons que beaucoup de personnes viendront ici pour écouter cette prière, des personnes à qui Dieu essaie de transmettre quelque chose à travers cette prière. Chaque soulèvement de l'ennemi, chaque attaque de l'adversaire sera annulée. Si quelqu'un rêve qu'il tombe de quelque part, si quelqu'un rêve qu'une bête le poursuit, chaque rêve mentionné a une signification, mais nous n'en parlerons pas dans cette prière pour ne pas trop la prolonger. Dans d'autres prières, nous parlerons de la signification des rêves. Cette personne fait face à des attaques spirituelles et a besoin de prier pour briser ses « chaînes », et cette prière est le psaume 91. Il y a des gens qui étaient dans un très bon moment dans leur relation, mais soudain, ils commencent à se disputer. Ils s'ennuient l'un de l'autre lorsqu'ils sont séparés, mais dès qu'ils se rapprochent, les disputes recommencent, et cette situation perdure. Le couple subit des attaques spirituelles. Il y a des gens qui se regardent et ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas heureux dans leur vie amoureuse, pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter aux choses spirituelles. Mais il y a aussi des personnes qui ne réussissent pas dans le domaine amoureux parce que leur relation précédente s'est terminée par des paroles de malédiction. L'autre personne a dit, « Tu n'es pas resté avec moi, tu ne resteras pas avec quelqu'un d'autre. » Saviez-vous que la Bible dit que les mots ont un pouvoir? La Bible dit qu'il y a des gens qui détruisent les autres avec leur bouche, avec des mots. Mais par cette prière, tout le mal qui a touché et atteint cette vie sera annulé. Maintenant, permettez-moi de vous donner deux conseils. Après avoir écouté cette prière, nous vous suggérons de l'écouter encore six fois pour arriver à sept fois, mais pas en un seul jour. À partir d'aujourd'hui, écoutez-la pendant au moins les sept prochains jours, en préparant toujours un verre d'eau. Le chiffre 7 est un chiffre spirituel très puissant. La Bible parle de nombreux miracles liés au chiffre 7. Elle raconte que Dieu a donné l'instruction au peuple de marcher sept fois autour des murs de Jéricho et que les murs sont tombés. La Bible raconte aussi que le prophète a ordonné à Naman, un homme lépreux, de se plonger sept fois dans le Jourdain et qu'il a été guéri de sa lèpre. La parole du Seigneur dit aussi que le prophète Élie est monté sur la montagne et a prié sept fois et qu'à la septième fois, Dieu l'a exaucé. De plus, dans le livre de la Genèse, la Bible mentionne que Dieu a sanctifié le septième jour et l'a béni. Le chiffre 7 est un chiffre sacré pour Dieu. C'est pourquoi je vous encourage à écouter cette prière pour les sept prochains jours, à tout moment, mais à vous engager dès aujourd'hui pour les sept prochains jours. C'est pourquoi il est également important, si possible, de consacrer sept heures de jeûne à Dieu. Soyez assurés que Dieu vous bénira, vous délivrera et vous protégera. Cette prière s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles dans leur vie amoureuse, dans leurs relations, ou à ceux qui ne parviennent pas à avoir une relation fructueuse avec qui que ce soit. Je veux accorder une attention particulière à ce domaine pendant cette prière. Nous prierons pour tous les domaines, mais je ressens le besoin de mettre l'accent sur celui-ci. Après la prière, si vous êtes dans une relation ou si vous êtes célibataire et que vous désirez l'intervention et la provision de Dieu, prenez une photo du couple ou une photo de vous-même, et nous prierons pour votre vie. Très bien, prions le psaume 91. Je demande également qu'après avoir terminé cette puissante prière, dans laquelle je sais que vous sentirez la présence de Dieu, vous l'envoyez à sept personnes. Ne rompez pas cette chaîne. Choisissez sept personnes et envoyez-leur cette prière. Maintenant, préparez votre verre d'eau. Maintenant, répétez cette prière avec moi avec une grande foi. Tout ce que je prie ici concernant le psaume 91, vous le répéterez avec moi, soit en parole, soit dans votre cœur. Prions. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu. En Lui, je me confie. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugiras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la dévastation qui sévit en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à ton côté et dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras le salaire des méchants. Car tu as dit, L'Éternel est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je l'élèverai, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Laissez-moi maintenant prier pour vous. Laissez cette prière toucher votre vie. Ô mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, je te présente, mon Dieu, mes prières et notre période de jeûne de sept heures. Car notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné qu'il y a des batailles spirituelles, des luttes et des guerres qui ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Ainsi, en ce moment, pendant le jeûne, mon Père, sous la bénédiction du psaume 91, nous déclarons que chaque attaque spirituelle à laquelle ton fils, ta fille, a été confrontée, tombera au sol maintenant, en se retirant. Toute envie qui a visé leur vie amoureuse, leur finance, leur santé et leur famille tombera à terre maintenant, retraite. Nous transmettons le jeûne que nous avons fait pendant sept heures. Nous le transférons maintenant, nous le donnons à la vie de ta fille, à la vie, ô Père, de ton fils. Et nous déclarons la bénédiction, la protection et le grand témoignage qui se produiront dans leur vie à partir de maintenant. La lumière de Dieu illumine tous les domaines de leur vie. Dieu les délivrera du piège de l'oiseleur et du péril de la peste. Père, consacre maintenant ce verre d'eau et que toutes les bénédictions et la protection du psaume 91 soient sur ce verre d'eau. Et quand ta fille, ton fils, le Boiron, qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus. Priez maintenant avec moi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et vous dites Amen. Remerciez Dieu. Amen. Maintenant, l'eau que vous avez préparée est consacrée, béni. Vous pouvez la boire et répéter cette prière pendant les sept prochains jours. Je suis sûr que vous vous sentirez très bien. Tous ceux qui écoutent cette prière seront, j'en suis sûr, bénis, éclairés et protégés, libérés de tout mal. Que Dieu dans les cieux garde votre vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91 et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez assurés que Dieu vous bénira grandement. Je veux que vous priiez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez donc pas à me laisser vos requêtes de prière. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires, car, comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Indiquez les noms des membres de votre famille dans les commentaires, car je prierai et présenterai tous les membres de votre famille à Dieu pour sa gloire. J'aimerais que vous appuyez sur le bouton « J'aime » au début, car chaque fois que vous appuyez sur le bouton « J'aime », vous faites savoir à YouTube que ce que vous voyez et entendez est édifiant pour vous et que vous pouvez donc le partager avec d'autres. C'est pourquoi il est si important d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne afin que d'autres prières puissantes puissent vous parvenir par le biais de YouTube. Maintenant, préparez votre cœur, car après cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Et j'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Cela vous fera beaucoup de bien si pendant sept jours, vous pouvez écouter cette prière du psaume 91. Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection de la famille. Il vous protégera des pièges et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel mon refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jaira, Dieu de la provision, Jéhovah Sholom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Sous la prière du psaume 91, je viens te demander en ce moment de briser tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé. Qu'il soit brisé et tombe au sol en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de cette personne mon Dieu pour tout briser. Toutes les actions de l'ennemi, toutes les actions maléfiques qui sont sur la maison de cette personne, toutes les actions de l'ennemi sous forme de bagarres, de conflits conjugaux, de malédictions, de tribulations, de dépendances, touche-les maintenant avec ta puissance afin que la maison de cette personne soit couverte de ton sang et d'une onction de protection. Parce que ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun mal ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure, mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie, sous la puissance de la prière du psaume psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être malfaisant, d'un esprit de maladie, comme le dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare sous la bénédiction de cette prière que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route en quittant la maison, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. L'action de l'ennemi, chaque action maléfique qui est sur la maison de cette personne, chaque action de l'ennemi sous forme de bagarre, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance. Touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte par ton sang et par une onction de protection, car ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun malheur ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à cause d'un être maléfique, d'un esprit de maladie comme le dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare que, sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de tous les pièges de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route, en quittant la maison. Que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, veuillez lever votre main droite ou, si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Mais s'il vous plaît, je veux que vous répétiez ces mots avec moi. Vous les répéterez avec des mots ou bien vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel mon refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai. Je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous disiez Amen et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je répète que si vous pouvez écouter cette prière pendant sept jours, sept est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les sept prochains jours, ce sera très bon. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires qui, je le sais, seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie ? Envoyez-la à vos amis et à votre famille et ils seront tous très bénis. Que Dieu dans les cieux garde votre vie. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible, la parole de Dieu. C'est un psaume qui a le pouvoir de vous donner des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier le psaume 91 et après avoir prié ce psaume avec vous, soyez assurés que Dieu vous bénira grandement. Je veux que vous priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, soit dans votre tête, afin que vous puissiez bénéficier de toutes les promesses contenues dans cette puissante prière du psaume 91. N'hésitez donc pas à me laisser vos requêtes de prière. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous demander d'ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires, car, comme je l'ai mentionné précédemment, il s'agit d'un puissant psaume de victoire sur la famille et notre foyer. Indiquez les noms des membres de votre famille dans les commentaires, car je prierai et présenterai tous les membres de votre famille à Dieu pour sa gloire. J'aimerais que vous appuyez sur le bouton « J'aime » au début, car chaque fois que vous appuyez sur le bouton « J'aime », vous faites savoir à YouTube que ce que vous voyez et entendez est édifiant pour vous et que vous pouvez donc le partager avec d'autres. C'est pourquoi il est si important d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner à la chaîne afin que d'autres prières puissantes puissent vous parvenir par le biais de YouTube. Maintenant, préparez votre cœur, car après cette prière du psaume 91, vous verrez Dieu en action. Et j'ai quelques conseils à vous donner. Vous pouvez écouter cette prière et la répéter tout au long de la semaine. Cela vous fera beaucoup de bien si pendant sept jours vous pouvez écouter cette prière du psaume 91. Je vais maintenant prier avec vous ce puissant psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection de la famille. Il vous protégera des pièges et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel mon refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai, je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Mon Seigneur Dieu et mon Père, Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, Jéhovah Jaira, Dieu de la provision, Jéhovah Sholom, Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu qui contrôle tout. Sous la prière du psaume 91, je viens te demander en ce moment de briser tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé. Qu'ils soient brisés et tombent au sol en ce moment de prière. Ô Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un ange fort avec une épée dégainée vers la maison de cette personne, mon Dieu, pour tout briser. Toutes les actions de l'ennemi, toutes les actions maléfiques qui sont sur la maison de cette personne, toutes les actions de l'ennemi sous forme de bagarres, de conflits conjugaux, de malédictions, de tribulations, de dépendances, touchent-les maintenant avec ta puissance afin que la maison de cette personne soit couverte de ton sang et d'une onction de protection. Parce que ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun mal ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure, mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie sous la puissance de la prière du psaume 91 je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie par l'intermédiaire d'un être malfaisant, d'un esprit de maladie, comme le dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare sous la bénédiction de cette prière que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de toutes les embûches de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route en quittant la maison, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. L'action de l'ennemi, chaque action maléfique qui est sur la maison de cette personne, chaque action de l'ennemi sous forme de bagarre, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de malédiction, sous forme de tribulation, sous forme de dépendance. Touche-les maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte par ton sang et par une onction de protection, car ta parole dit dans le psaume 91 qu'aucun malheur ne les atteindra et qu'aucun fléau n'approchera de leur demeure. Mon Dieu, que toute malédiction qui entoure cette maison soit brisée et tombe à terre en ce moment de prière. Toute œuvre qui a été érigée contre cette vie sous la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elle est brisée. Toute œuvre écrite, enterrée, jetée au vent, prononcée par quelqu'un qui veut nuire à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant. Mon Dieu, toutes les maladies qui ont affecté cette vie à cause d'un être maléfique, d'un esprit de maladie comme le dit ta parole, la flèche dont parle le psaume 91, les flèches de la maladie sont maintenant brisées par ta puissance. Les flèches de la maladie, par la puissance de la prière du psaume 91, je déclare qu'elles commencent à tomber au sol. Je déclare qu'elles reculent. Je déclare que, sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître. Père Tout-Puissant, le psaume 91 dit que tu nous délivreras des pièges. Alors, mon Dieu, je te demande maintenant de délivrer cette personne de tous les pièges, de tous les pièges de l'ennemi. Mon Dieu, délivre la maison, délivre la famille, délivre cette personne de l'homme méchant, du piège de l'homme assoiffé de sang. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues, des agressions, des accidents. Mon Père, sur la route, en quittant la maison, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas. Je déclare que cette personne ne tombera pas. Je déclare la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur cette vie. Maintenant, veuillez lever votre main droite ou, si ce n'est pas possible, placez-la sur votre cœur. Mais s'il vous plaît, je veux que vous répétiez ces mots avec moi. Vous les répéterez avec des mots ou bien vous les répéterez mentalement. Priez avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. Mille hommes peuvent tomber à tes côtés, dix mille à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel mon refuge, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Il te soulève dans leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secourerai. Je le protégerai, car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasirai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous disiez Amen et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je répète que si vous pouvez écouter cette prière pendant sept jours, sept est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les sept prochains jours, ce sera très bon. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires qui, je le sais, seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie ? Envoyez-la à vos amis et à votre famille et ils seront tous très bénis. Et dites-moi ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu la prière du psaume 91. Que Jéhovah Rapha vous bénisse grandement et puissamment jusqu'à la prochaine fois. Que le Dieu du ciel garde votre vie. On est là à vos amis. Belle iffe vous